Bonjour ici ASVAC et on se retrouve pour une huitième vidéo pour un tuto sur le canon à TNT. Donc là, c'est juste pour vous montrer. Je l'ai fait ici. L'intérieur, il y a des dispensers remplis de TNT. Ici, j'ai le bouton en agréation et le bouton off avec une pause. Donc on va l'activer. On va l'étonner. Donc, ça prend plus de TNT à distance et vous voyez, il n'y a aucun dégât. Donc, pour construire une autre TNT, vous aurez besoin de 6 blocs. Ou, bien, 6 blocs vont se prendre de la laine. Et 13 autres blocs, vous pouvez prendre les 20 blocs, mais c'est plus facile de reconnaître comme ça. 8 répéteurs, 7 retitons, 1 bloc de pression, 1 clôture, 1 saut d'eau, 5 dispensers, 2 pitons, 10 ou 5 TNT si vous voulez, plus qu'une fois, et 1 piston. Donc, on va commencer la construction. Pour commencer, on place 2 comme ça, et 3 comme ça. Une clôture avec par-dessus, une plaque de pression et un dispensers ici. Après ça, il faut placer 1, 2, 3, 4, comme ça. Puis, on place 1, 2, 3, 4, comme ça. Après ça, on place, pas de la laine, là, ça c'est juste pour pouvoir placer les blocs par-dessus. On place les 4 distributeurs restants, quand c'est la laine en-dessous. Parce que ça, ça ne sert à rien. Voilà. Après ça, quand ça c'est fait, je vais vous donner une affaire comme ça. Donc, là, on va placer, on va rentrer dedans pour pouvoir, de la laine, comme ceci. Comme ça, comme ça, comme ça, et puis, comme ça, on va placer un piston collant. Puis, un bloc par-dessus. Après, après avoir fait ça, là, ça, vous voyez très bien. On va mettre des répéteurs qui pointent vers l'extérieur, en rond comme ça, à 4 tigres de délai. Comme ça. Puis, on met de la redstone tout autour pour relier. Par la suite, on va mettre de la redstone en cliquant sur Shift pour ne pas entrer dedans. Sur ça, et là-dessus, des répéteurs à 4 tigres de délai, toujours. Donc, ça, quand c'est fait, on va placer de l'eau. Je vais aller en chercher dans l'autre canon. Je pense qu'il va m'en manquer. Ce n'est pas si grave, là. Comme ça. Comme ça, mettons. Ça suffire. Puis, après ça, on va... Regarde les tigres de canon. Moi, j'en mets deux. Ça dépend du matériel. Mais, c'est important, il faut que vous en mettez autant ici qu'en haut. Sinon, ça va tout faire exploser. Si vous en mettez plus en haut. Comme ça. Pour les deux pitons, vous en placez un pour allumer. Sur n'importe lequel. Ça, ici, 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 ou ici. Et un pour l'éteindre, vous le placez ici. Donc, on va essayer. On la prise. Et ça marche. Il y a un autre. Et là, il n'y en a plus. Et on l'arrête. Voilà. Donc, là, moi, qu'est-ce que j'avais fait ? C'est que j'avais pris des... De la poudre à canon. Et un en redstone. Ainsi que des... Enfin, des cadres que j'ai mis à côté. Pour faire un logo ON. Et pour faire un logo OFF. Ça fait des dégâts, ici. Vous voyez, ça fait des trous, là. Ça l'explose. Donc, c'était le canon AT&T. J'espère que vous aurez aimé. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Pour un nouveau tuto. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021